Les JO de Paris, c'est dans quatre mois. Pour la capitale française, c'est un gros enjeu. Plus de 15 millions de visiteurs sont attendus et il s'agit de les accueillir dans les meilleures conditions. Mais à l'approche de cet événement sportif, de nombreuses associations dénoncent un nettoyage social de Paris. C'est-à-dire que selon elles, les populations les plus précaires qui vivent à la rue, dont des migrants, sont repoussées loin de la capitale. L'un des derniers exemples en date remonte au 6 mars. Ce jour-là, environ 400 mineurs en recours ont été délogés des quais de Seine et les autorités ne leur ont proposé aucune mise à l'abri. Ils ont été dispersés sans savoir où aller. Selon la mairie de Paris, il s'agit là de la quatrième évacuation de campements de migrants sans solution de relogement depuis novembre 2023. En l'occurrence, ces jeunes-là avaient posé leur tente entre le pont de Sully et le pont Neuf, dans le cœur de Paris. Soit dans la zone où se déroulera la cérémonie d'ouverture des JO en juillet prochain. Alors, y a-t-il vraiment un nettoyage social ? Les démantèlements se sont-ils réellement accélérés à l'approche des JO ? Et les migrants à la rue sont-ils d'autant moins désirables à Paris ? On a rassemblé des données et elles montrent qu'il y a bel et bien de plus en plus de démantèlements ces derniers mois. Selon la préfecture d'Île-de-France, on dénombre 35 opérations à Paris en 2023 contre une vingtaine en 2022. Ces chiffres ne comprennent pas les squats. Ils ne prennent notamment pas en compte le démantèlement du plus grand squat d'Île-de-France à l'Île-Saint-Denis en avril 2023. Environ 400 personnes avaient été évacuées de cette zone qui accueillent le village olympique où seront logés les athlètes. Pour mieux comprendre le lien entre JO et démantèlement, on est allé interviewer Oriane Sebiot, une doctorante qui étudie l'impact de l'organisation des Jeux olympiques sur les campements et les squats de migrants en Île-de-France. On l'a retrouvée sur le campus Condorcet à Aubervilliers, à deux pas de Porte-de-la-Chapelle, un quartier autrefois connu pour abriter un grand camp de migrants installé sous des bretelles du périphérique. Mais ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, le visage du quartier a complètement changé. Des bâtiments flambant neufs et à l'architecture travaillée sont sortis de terre. Et c'est aussi là que se trouve le siège du comité d'organisation des Jeux olympiques 2024. Il y a plein de choses là en ce moment qui se passent à l'arrivée des JO sans que le lien soit forcément dit par les institutions, les administrations qui concourent toutes à ce qu'il y ait moins de monde à la rue. Il y a une régularité des évacuations qui sont maintenant le mardi. Il y a une systématisation des envies en région, donc les SAS régionaux où sont envoyés les personnes en dehors de l'île de France pour desserrer selon les termes de l'administration. Et ce qu'on voit avec les SAS, c'est que les personnes soit sont remises à la rue, soit sont orientées vers le 115 en région, donc sont remises à la rue assez vite. Depuis 2015, il y a eu vraiment plein de séquences différentes avec des grosses séquences de répression, des grosses périodes de harcèlement policier. Et là, on est dans une séquence similaire à ça. Oriane Sébillotte parle aussi de ce qu'elle appelle les auto-expulsions. C'est-à-dire que les personnes à la rue partent d'elles-mêmes sans qu'il y ait de démantèlement ou d'évacuation. Conséquence, selon elles, de mois de répression. Ça va être des réveils quotidiens le matin par la police disant « il faut partir », empêcher de déployer des tentes. Donc là, les policiers viennent, dès qu'il y a une tente qui se déplie, ils disent « non, non, vous repliez tout ». Et donc ça, ça a duré pendant des mois. Et il y avait toutes ces pratiques-là un peu d'auto-expulsion. Ça a été beaucoup tué à Calais et vraiment de montrer comment les gens finissent par partir d'eux-mêmes parce qu'en fait, il y a tout un dispositif qui est mis en place pour les encourager à partir. Du côté de la préfecture d'Île-de-France, on justifie cette augmentation des évacuations par une volonté de ne pas laisser des personnes à la rue. La préfecture n'a pas répondu à notre demande d'interview vidéo, mais au téléphone, une représentante nous a expliqué que le but était d'éviter les points de fixation, une politique assumée depuis longtemps à Paris. Elle a déclaré « on se retrouve confronté à des flux migratoires plus importants. Il y a plus d'opérations parce qu'il y a plus de personnes à abriter ». Des flux migratoires plus importants, c'est aussi ce que montrent les chiffres du ministère de l'Intérieur. En 2023, plus de 145 000 premières demandes ont été déposées en guichet pour demandeurs d'asile partout en France, donc a priori par des personnes nouvellement arrivées sur le territoire. C'est le plus grand nombre de demandes enregistrées depuis 2016.